Bonsoir, maintenant on va faire un exercice concernant le cyclotron. A partir de cet exercice, vous allez comprendre le fonctionnement d'un cyclotron. C'est un accélérateur de particules circulaires. Il est constitué de deux demi-cylindres qui ont même rayon. Voilà le premier demi-cylindre. Il a une forme de D. Et le deuxième cylindre, ou bien demi-cylindre. Bon, ils sont nommés trois. Donc c'est le cylindre D1 et c'est le cylindre D2. Donc on les appelle DD. Bon, ces deux D ont créé un champ électromagnétique uniforme à partir de deux électroniques membres. Bon, ici par exemple j'ai le champ magnétique sortant du panneau. B est le même champ magnétique. Le sens du champ magnétique dépend bien sûr du signe du charge qu'on doit accélérer. Bon, entre ces deux D, on applique une tension sinusoidale. Voilà. Alors l'objectif ou bien le but de l'application de cette tension est de créer un champ électrique entre les deux deux. Au milieu, on met une source, une source de particules chargées. Alors cette source émet des particules. OK ? Donc supposons qu'on a des charges positives. Alors, lors de l'émission des particules chargées, il doit être entraîné dans le D2. OK ? Ça veut dire que le champ électrique qui est créé par ce signe aura ce sens dans un premier. Voilà, deux. Une fois la charge positive se trouve dans ce D2. Donc elle va être soumise à la force de Lorenz. sa trajectoire sur la circulaire. Donc il va faire ou bien parcourir un de mes airs et puis il va sortir de D2. À l'instant où ils sortent de D2, la tension alternative doit changer de signe pour que le champ électrique crée à la sortie de la charge de cette qualité. OK ? Donc ce champ électrique doit être dirigé vers ce côté-là pour que le champ électrique. Pour que la charge soit accélérée et pénètre dans le D2. Alors, donc il va faire un demi-tour circulaire. Son rayon va augmenter. Puis sa vitesse est augmentée. Et on a vu que le rayon de la trajectoire d'une particule dans un champ magnétique uniforme. OK ? R égale à M fois V divisé par Q fois P. OK ? Donc R correspond avec V. Donc il va décrire un autre demi-tour circulaire de ce rayon plus grand que celui-là. OK ? Donc une fois arrivé en ce point, donc il va traverser ce champ électrostatique. Alors, à ce moment-là, la tension sinusonale doit changer de sens. Pourquoi ? Pour que le champ électrostatique entraîne la charge vers D2. OK ? Et ainsi de suite. OK ? A chaque fois que la particule sort d'un D2 et rentre dans l'autre, la tension doit changer de signe. OK ? Donc pour que le champ électrostatique va accélérer la particule. Et ainsi de suite, à chaque fois, à chaque traversée d'un D1 à l'autre, la particule sera accélérée. Ça veut dire que son énergie sinistique augmente. Et chaque fois que son énergie sinistique augmente, son rayon augmente. Donc j'ai jusqu'à ce qui sort du D. OK ? Pour atteindre sa signe ou bien son complexe. Voilà. Alors, il va sortir d'un D lorsque le rayon de la trajectoire sera égal au rayon d'un D. OK ? Voilà. Et finalement, donc, la particule va sortir du cycle d'un D pour atteindre son objectif. OK ? Voilà. Objectif. Donc, vous voyez que ce cycle trompe. OK ? A chaque fois, il accélère les parsecules en sortant d'un D. OK ? Et lorsqu'il entre dans l'autre D, son énergie sinistique de la parsecule va augmenter. Donc, et à chaque fois, l'énergie sinistique augmente, le rayon de la trajectoire augmente. Et finalement, la charge quitte le cycle trompe avec une énergie sinistique qui est très très grande. Donc, dans l'ordre de méga électronvolte. Bon. Donc, je vais vous donner les données de l'exercice qu'on va faire à propos du cycle trompe. Donc, j'ai expliqué une explication très belle. Alors, voilà. Donc, vous avez noté les données. Moi, je vais noter uniquement les bons nœuds. Donc, on utilise un cycle trompe de diamètre D égale à 2 mètres. Voilà. D égale à 2 mètres. Pour accélérer les protons. Donc, on utilise ce cycle trompe pour accélérer des protons. OK ? Donc, avec une tension alternative dont sa valeur varie entre 10 kV et moins 10 kV. OK ? Donc, la fréquence de cette tension est une tension alternative dont l'intensité minimale est moins 10 kV et l'intensité maximale est 10 kV. Voici le premier. Alors, la première question est de déterminer la fréquence de cette tension. OK ? La fréquence de cette tension. Donc, premièrement, fréquence de nu. Voilà ce qu'on doit chercher. Bon, pour trouver cette fréquence, on va tout d'abord déterminer le rayon de la trajectoire. OK ? Donc, pour trouver le rayon de la trajectoire, on a fait une étude dynamique et on a trouvé que la force de l'orems, donc soit une étude dynamique dans un repère cartesien ou bien une étude dans la base de freiner. Et dans la base de freiner, on a trouvé que l'accélération, OK, en nombre, est constante. Ça veut dire que Ea égale à Am, OK, qui est constante du fait que la vitesse est constante. Donc, d'une part, Am égale à V au carré sur le rayon de la trajectoire, et d'autre part, égale à l'atmoscité de la force de l'orems, qui est égale à QB, OK, QBV sur M, OK ? Et finalement, on a trouvé que R égale à MV, la vitesse, sur QB. Voilà le rayon. Alors, dans l'endetté du cyclotron, bon, le mouvement tout d'abord du proton, il est circulaire, uniforme, ça veut dire périodique, OK ? Et de périodité. Alors, donc supposons que là, dans un premier temps, OK, le proton, OK, pénètre dans ce cyclotron, ou bien donc T1, OK, ici c'est T2, alors il va décrire un arc de cercle, exactement un demi-cercle, OK ? Voilà, de rayon R, de rayon R. Donc, il ne va pas couvrir la longueur de sa trajectoire, de ses trajectoires, en une demi-période, et la période du mouvement circulaire. Donc, on T2, le proton, parcours, parcours, la longueur, alors cette longueur c'est quoi ? C'est le demi-périmètre de ce cyclotron, et le demi-périmètre c'est 8 fois R. OK, donc c'est la longueur que, par contre, le proton en T sur 2. T étant la période du mouvement du proton. On l'appelle période cyclotron. Bon, donc si on va déterminer T2, OK, donc on n'a que, donc c'est la longueur, donc qui est égale à la vitesse, voilà, V, fois T sur 2. Ça veut dire que pi R égale à V fois T sur 2. OK ? Donc, on va remplacer R par son expression, OK, ou bien, pardon, la même, OK, soit R ou bien V, OK, c'est la même chose. Donc, voilà, donc ici, je vais exprimer V aux fonctions de R. Donc, avec V n'est autre que, donc V égale à RQB sur 1. QBR sur 1. OK ? Donc, ça veut dire que pi fois R égale à QBR sur 1. OK ? QBR sur 1. OK ? X T sur 2. Et d'où là, je vais débuter sur 2. Égale. OK ? Donc, je vais simplifier par R. Et finalement, je vais trouver pi M, OK, sur QB. Alors, voilà l'expression de la demi-période. Donc, on voit que cette période, elle ne dépend pas de la vitesse, elle ne dépend pas de rayon R. OK ? Ça veut dire qu'il est toujours constant, quel que soit R et quel que soit M. Il dépend uniquement de B et de U. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fixé B et qu'on a fixé Q, OK, M bien sûr. Donc, on a déjà choisi T, la période T sur 2. Bon, alors, on nous demande de trouver la fréquence de U. Ça veut dire la fréquence du signal qu'on applique entre les deux D. OK ? Alors, donc, nous, ce qu'on sait, on doit régler cette tension. Ça veut dire qu'on doit choisir la fréquence de cette tension. De telle sorte qu'à chaque fois que le proton passe d'un D à un autre, la tension doit changer sans signe. Ça veut dire que la tension doit changer sans signe deux fois par période, OK ? Deux fois par période. Il doit changer sans signe une fois que le proton sort de T2 pour entrer dans T1, OK ? Et une fois que le proton sort de T1 pour entrer dans T2. Donc, ici, je vais écrire que la tension doit changer sans signe deux fois, deux fois par période. Ça veut dire que la fréquence de la tension doit être égale à deux fois. La fréquence du mouvement du point, la fréquence du signal doit être égale à deux fois la fréquence du mouvement du signal, OK ? Donc, la fréquence du signal, donc, ou bien de la tension, je vais bien noter par F, OK ? Il doit être égale à deux fois la fréquence F prime, OK ? F prime, bon, F prime, pardon, F. Bon, quand on est F, pas R prime, seulement F, F, donc, c'est la fréquence du mouvement, F, fréquence de U, de la tension U. Et on a F, OK ? Et on a F égale à 1 sur T, OK ? F égale à 1 sur T, ça va donner. OK ? Donc, je vais effacer cette partie-là. Bon, ça veut dire que F égale à 2, OK ? Sur T, tout simplement. Parce que F égale à 1 sur T, OK ? Et voilà, donc, F égale à 1 sur T, donc, ici, je dois remplacer T, 2 sur T, ça va donner QB sur QN. Donc, finalement, la fréquence F égale à QB sur QN. Donc, c'est la fréquence qu'on doit choisir pour ce cycle 3, d'accord ? Alors, lorsque l'on calcule cette fréquence, OK ? On trouve la valeur du mouvement, OK ? Après calcul, on trouve 3,05 fois 10 puissance 6,7. Donc, application numérique, F égale à 3,05 fois 10 puissance 6,7. Donc, pour la première question. Alors, la deuxième question est la suivante. Donc, la deuxième question, on vous propose de calculer l'énergie finale du proton. Sachant que le diamètre du cyclotron est D égale à 0,1, OK ? Donc, on doit calculer EC finale des protons, sachant que, on donne D égale à 2 mètres. C'est le diamètre du cycle 2, ça veut dire le diamètre lorsqu'on souhaite les deux T. Bon, c'est la question, OK ? Voilà, EC finale. Alors, le moment où on va calculer EC finale, donc, à partir de, ça veut dire que l'énergie stratinale, l'énergie sinistique finale correspond au rayon de la trajectoire qui est égal à D sur 2, OK ? Donc, l'énergie final, EC finale est atteinte ou bien est acquise par le proton lorsque D, ou bien par le rayon de la trajectoire, l'énergie stratinale est atteinte ou bien par le rayon de la trajectoire qui est égal à D sur 2. Donc, je vais remplacer R par son expression, OK ? Alors, on a trouvé que R qui est égal à NV sur QB, OK ? Il doit être égal à D sur 2. Et de là, je vais déduire D, OK ? Donc, D égale à combien ? Nous, on doit chercher V à vitesse finale, OK ? Donc, on doit mettre V final. Parce que le C final égale à 1 demi, R fois la vitesse finale au carré. Alors, demain, je vais déduire V final. OK ? Donc, ça indique que V final égale à QBD, divisé par 2N. Voilà, 2N. Donc, V final égale à QBD divisé par 2N. Et de là, OK ? Et de là, je vais déduire l'énergie. Donc, E C final égale à 1 demi, OK ? M fois V final au carré. Donc, implique que E C final égale à 1 demi, M fois QBD au carré sur 2N au carré. Ça va donner 1 sur 2N. QBD au carré divisé par 2N au carré. Et là, E C final égale. OK ? Donc, ici, je vais simplifier par M. Il me reste 1 par M. Donc, ça va donner Q au carré. P au carré. P au carré divisé par. Alors, 2 fois 4, ça donne 8. 8N. Voilà l'expression de l'énergie finale de protons, donc, à la sortie du cyclone. OK ? Donc, c'est bien fait. Et là, lorsqu'on fait les matrices de l'énergie, voilà. Donc, on a vu la charge d'un proton, c'est la charge élémentaire, OK ? Q égale à 2, égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 Kg. D égale à 2N. La masse du proton, donc, M. On peut prendre R égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 Kg. Ou bien 66, OK ? Bon. La masse du proton, 1,6 fois 10 puissance moins 27 Kg. Donc, après calcul, on va trouver que l'énergie cinétique finale est égale à 7,67. EC finale égale à 7,67, je pense. Oui. Fois 10 puissance moins 14 Joules. Fois 10 puissance moins 14 Joules. OK ? Donc, c'est une énergie élémentaire, OK ? Donc, si on veut calculer en fonction ou bien l'extrime et en fonction d'électron-volt. Alors, on sait qu'un électron-volt égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 Joules. Alors, donc, on va trouver que l'ordre de 2 Mégajoules. Donc, je vais diviser ici par 1,6. Et ici, pardon, 1,6. Ici, 10 puissance moins 19. On va trouver quelque chose de l'ordre de 10 puissance 6 Joules. OK ? L'ordre de l'ordre. Voilà, la question suivante. La question suivante est de calculer le nombre de passages entre les deux dés. Ça veut dire le nombre de fois que le proton passe d'un dé à l'autre durant son évolution dans le cyclopron. Donc, voilà la question. La troisième question. Nombre de passage. De passage. De passage. De pronoms. De pronoms. D'un dé à l'autre. OK ? Le nombre de passages vient entre les deux. Entre. Les D. Donc, on se base sur l'énergie cinétique linale. OK ? Quand vous essayez de réfléchir, on va trouver le nombre de passages de proton entre les deux. Sachant que, à chaque passage, le proton gagne de l'énergie cinétique. Ça veut dire que cette énergie cinétique est le résultat d'un nombre, une fois, d'augmentation de son énergie cinétique. Et chaque fois, son énergie cinétique augmente de la même valeur. Donc, voilà. Entre les deux D. Donc, supposons que le proton sort de ce côté-là. OK ? Alors, on doit avoir le champ électrostatique idéal. Voilà. Nous avons ici le proton. Alors, le proton serait soumis à une force électrostatique Fe. Donc, Fe égale à du E. OK ? Donc, en supposant que la vitesse du proton est très grande, de telle sorte que la variation de E est pratiquement nulle. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ça veut dire que delta de C égale à travail et force extérieure. Voilà. OK. Et delta de C, donc, c'est l'énergie... Bon. Ici, je vais vraiment monter l'énergie ECI. Et ici, ECI plus 1. Bon. Et donc, delta de C, ça veut dire que... Delta de C, donc, restons dans le cadre de delta de C. Alors, delta de C égale à... Donc, en supposant que E reste constante. Ça veut dire que delta de C, ça égale à QE fois le vecteur déplacement. OK ? Voilà le vecteur déplacement. OK ? M. Voilà. M. OK. Donc, finalement, j'aurai QE, M. 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 Donc, que la tension Q entre les deux plaques U, OK ? Et là, le sens... Euh... Voilà. Euh... La tension Q, donc, E est égoué. La tension Q de ce pot est. Et finalement, on a trouvé que... Et delta EC égale à ECI, OK, plus R, égale à ECI plus QEL. Donc vous voyez qu'à chaque fois que le photon sort d'un déallôme, il gagne une énergie cinétique qui est égale à QEL, ou bien égale une énergie que QEL, à chaque fois. Donc son énergie augmente de QEL à chaque sortie d'un dé pour qu'il rentre dans le deuxième dé. Donc vous pouvez le nom de passage, OK, donc tout simplement, parce que classiquement l'énergie à l'état initial du photon est nu, OK, et l'énergie, cette énergie, n'est que l'addition de ces énergies-là. L'addition, N fois, ça veut dire le nombre de passages de protons entre les deux dé, OK. Bon, ici, la réponse, ça égale à N, égale à, plus, cette énergie cinétique de CEI, égale à QEL, premier passage, plus l'énergie qu'il a acquis au deuxième passage, égale jusqu'à N. Ça veut dire que l'énergie EC finale égale à N fois cette énergie-là, qui est égale à QEL, OK. Et finalement, N n'est autre que EC finale, utilisé par QEL. Et QEL, c'est U, OK. Voilà. Donc, EL, ici, j'ai mis L minuscule, égale à U. Finalement, N égale à EC finale sur QU. Et lorsqu'on fait une application numérique, on trouve que N égale à N égale à 40, N égale à 40. Voilà, application numérique. N égale à 40. Bon, la dernière question, question, OK, on fait vos 4. Bon, on va terminer, le temps nécessaire à l'accélération complète au temps. Le temps nécessaire à l'accélération, l'accélération complète des protons. Complète des protons. D'accord ? Bon, cette question, le déploie, veut dire que le temps a mis le proton au sein du sucre du temps. Le temps égoulé entre l'émission du proton, OK, et sa sortie du sucre du temps. Donc, on doit déterminer ce temps-là, OK ? Donc, le proton a traversé, OK, a traversé le passage entre les deux T, 48 fois, OK, et à chaque traversée, il ne doit pas courir une longueur pendant T sur 2, OK ? Donc, le temps qu'on a calculé, voilà, T sur 2, OK ? La période sur 2. Donc, à chaque passage, il doit parcourir, c'est, il doit parcourir le rayon de la tête droite, et le contenu, OK, c'est T sur 2. Et puis, il a parcouru ces demi-rayons, pardon, ces demi-circles 48 fois, ça veut dire que le temps qu'a mis le proton dans le sucre du temps, c'est 48 fois T sur 2. Donc, voilà, je vais l'expliquer. Bon, le premier passage, lorsqu'il compte, OK, voilà, bon, il, il, voilà, le premier passage, donc j'ai dit, il met T sur 2, OK ? Deuxième passage, le temps, c'est, il sigoule, donc ce n'est, c'est T sur 2, OK ? Et puisqu'on a 48 passages, ça veut dire que le proton a parcouru ce distance 48 fois, et le temps que le proton mis pour parcourir, c'est T sur 2. Et finalement, on a T égale à N T sur 2, voilà. Donc, application N T égale, donc 48 fois T sur 2, donc c'est QPi sur N, donc on peut écrire Q égale à N, voilà, Pi N sur QB. Et puis, on peut écrire Q, qui P, qui P, donc le 2 doit être en bas, voilà, 2. Donc, T sur 2, OK ? Donc, voilà, donc, sans 2, parce que le 2 est comprimé, donc T sur 2. Voilà, T sur 2 égale, comme nous faisons tomber, T sur 2 égale à Pi N sur QB, puis N sur QB. Donc, application N. Donc, application N, voilà, donc T égale à, donc, 1,57 fois 10 puissance moins 5 secondes. 1,57 fois 10 puissance moins 5 secondes, fois 10 puissance moins 5 secondes. Voilà le résultat d'application Négalique. Bon, c'est tout pour cette séance. Merci de votre attention. Bon courage et bonne chance et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada